Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Gregoire, homme du sport, d'homme Garin Ndiaye, Waroul Tite, Waroul Ragan Alicizé qui a préparé sa liste des 23 Lyons pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau. Cette liste a quelques incertitudes, surtout au poste d'excentré droit Ismail Assar, qui connaît le locataire, c'est le propriétaire de ce poste. C'est le titulaire indiscutable, donc on va voir, on va faire la comparaison des statistiques de ses concurrents, c'est-à-dire Ismail Assar, moi il est titulaire, mais il y a trois jours qui sont derrière Sarutoub, qui s'est installé face à Les Wattini, il était là, face au Congo, il était là, même s'il n'a pas joué. Dix années, Sarutoub, il a fait une bonne performance face à Les Wattini, c'est lui qui a provoqué le pénalty d'égalisation pour les Lyons du Sénégal, ou bien de l'ouverture du score, autant pour moi, pour les Lyons du Sénégal. Donc on voit aussi qu'Opanguette a fait une bonne performance, donc je vais comparer les statistiques des concurrents d'Ismail Assar sur les 10 derniers mars. Donc il faut qu'il n'y ait pas de match, donc les concurrents d'Ismail Assar, nous avons fait une comparaison, nous avons fait une comparaison, il y a Diabo Baddekreta, qui veut revenir à l'équipe de Sénégal, donc Opanguette aussi, il n'a pas dit son dernier mot, et Sarutoub qui est favori pour être la doublée d'Ismail Assar. Donc Ismail Assar est là, sur les 10 derniers mars, tout comme ils sont confondus, il a marqué 3 buts et 2 passes de zivre. Et 3 buts, il a fait face à Watford le 28 décembre, il a réalisé un doublé aussi face à Sayamane et Liverpool, et il a délevé une passe de zivre face à Sayamane et Liverpool, et face à Bourmouf, donc Ismail Assar, 3 buts et 2 passes de zivre sur les 10 derniers mars, tout comme ils sont confondus avec Watford, nous avons vu Sarutoub, Sarutoub aussi, il a délevé une passe de zivre face à Nantes, donc sur les 10 derniers mars, donc le 28 janvier, il réalise un doublé en Coupe de France, et donc le 7 mars, il donne une passe de zivre, donc face à Nantes, donc c'est 2 buts et une passe de zivre pour Sarutoub sur les 10 derniers mars, avec Angers, tout comme ils sont confondus, donc Opa Nguet, il participe au maintien du FCMS, parce qu'il a été exceptionnel face à Marseille, et face à Laïs Saint-Denis aussi, il a été phénoménal, et cette fois-ci, face à Nantes, il a été zivre, c'est lui qui a ouvert la marque, le score, à la 7ème minute de zivre, donc Opa Nguet Kamine, lui aussi, il veut revenir en équipe nationale du Sénégal, 25 ans, n'a pas une équipe nationale du Sénégal, donc sur les 10 derniers mars, tout comme ils sont confondus, il a marqué 3 buts et une passe zivre, donc il est juste derrière Ismail Assar, donc Opa Nguet, il est performant, donc ça il faut le dire, il est discret, cool, timide, mais c'est un très bon joueur, très très technique, donc le 2 février, il a réalisé un doublé et une passe zivre, que Ismail Assar face à Liverpool, et le 7 mars, face à Nîmes de Sirisar et Moussa Kone, il donne une, donc, il donne le vœu de Duskol, il marque un but, c'est 3 buts et une passe zivre pour Opa Nguet, on va voir Diablo Leketa, c'était un cas de l'atelier, mais il a vu que, durant les 2 dernières années, il a commencé à regresser, donc Diablo Leketa devait rebrouler beaucoup, surtout avec le retour de Selymani et de Bivetis, Diablo Leketa actuellement, qu'il n'a plus été décisif en championnat, donc il a réalisé un doublé, et c'est terminé, donc Diablo Leketa doit se réveiller, et sa place en équipe nationale du Sénégal est menacée, parce qu'il ne faisait pas des cadres comme Sayomane, mais actuellement, il n'a plus le même statut que les Sayomane, parce que, du point de vue de la performance en Europe, Diablo Leketa a gagné beaucoup de choses, donc voici les 3 concurrents, Diablo Leketa, Opanget et Sadioub, pour être la doubleur d'Ismaël Leketa, face à la Guinée Bissau, Dôme Gaye Ndiaï, Waroul Tire, Waroul Raga, Nieti Zoré, qui est en train d'entrer Ismaël Leketa, pour la Guinée Bissau, Sadioub, Opanget, où Diablo Balde, Keïtar ! J'ai reçu l'équipe junior de Grégoire, avec Modugo, Pierre, Yérim Chimi, Sali Isco, Flotov, Sade Khounan, Maëlle, Lamine Si, Alenya, Niumma, Pablo Izi, Joe Whisky, Mike, Béra Bé, Fadel Mbaïdiagne, Bé-Pap, Papa Mar, Papa Gueye, Frank Deng, Chefna, Tiam Mankunye, Papa Neymar, Mbaïsi, Chefkuyate, Yadru, Yilmaz, Yérim, sans oublier le grand consistant et le capitaine de l'équipe, Pablo Aykamara, Maline Di Bé-Gé, Délène Bé-Gé, Délène Bé-Gé ! Sous-titrage Société Radio-Canada